Soyez bienvenus à la Faculté des sciences islamiques de Paris. Dans le cadre de notre programme culturel 2017-2018, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Sœur Mohamed Okihad. Et aujourd'hui, la rencontre, comme vous le savez, est autour de son livre qui vient de paraître chez Al-Borah, de l'amour et de la famille, ce que l'islam a d'essentiel à dire à notre temps. Donc certainement la plupart de vous connaissez Sœur Mohamed, qui est sœur ici à la Faculté des sciences islamiques de Paris. Il enseigne notamment les modules qui, l'aspect sociologique, qui est très cher à notre conférencier, qui a commencé à travailler depuis des années. Et puis on l'a incliné en modules, en séminaires. Je pense que, j'espère que cela a contribué un petit peu à enrichir le contenu du livre. Et puis il y a un autre module qui est autour des clés de compréhension du Coran. Et pareil, il y a aussi la démarche d'islam, mais aussi de l'aspect ou de l'entrée socio-anthropologique. Où il y a bien sûr un chapitre qui traite également de la famille dans le monde. Donc, Sœur Mohamed, qui vit à Paris, un master en termes en licence du Coran avec l'Université de Porto-Bas, avec le regretteur Shikta Haji Abdel Al-Khawani, qui est l'un des grands spécialistes de l'islam, un grand savon, juriste, mais aussi un savon de théorie disciplinaire qui est au Stassoni, qui a été décédé il y a deux ans et auquel on a organisé ici à la Faculté à Nommage, il y a en mars dernier, M.S. Après, bien sûr, il y a la formation en psychosociologie et la formation en management, des organisations en fait, et tout ce qui est lié à la compréhension des dynamiques humaines, des relations humaines essentiellement. Et je pense que cette juridicité de la formation a, en fin de compte, donné un beau et bon contenu de ce livre. Nous, à la Faculté, on enseigne le droit de la famille, en fait, on enseigne tout ce qui a lien à la famille d'un côté juridique, d'un côté droit musulman pur, ce que disent les textes scripturaires, à savoir le Coran et la Sonna, ou le Coran et la Tradition. Mais la question des droits et des devoirs, tels qu'en soit l'islam, ne se résume pas qu'à ça. Mais malheureusement, aujourd'hui, dans le monde, il se limite beaucoup à cette question du droit, du devoir, en négligeant tout un côté très humain, un côté, je dirais même, sociologique, sentimentale, dans la question, ce qui amène la société ou les musulmans, aujourd'hui, à ne plus avoir différence, à certains moments, du reste de la société, du moins française, à certains moments, le taux de divorce chez les musulmans, et cette question, ça va être à la tête, et je vais terminer par ce point, et qui est très loin de celui du reste de la société. Aujourd'hui, on est presque à 50%, pareil, donc, ce qui montre clairement la défaillance de cet appui unique et sur le côté juridique, comme si connaître la question du droit et du devoir, ça suffirait pour fonder un couple durable et une relation durable. Encore, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie encore, vous, d'avoir fait ce déplacement, et je passe la parole à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est une réflexion de la recherche sur l'état de l'avenir pour que la famille, aujourd'hui, on réussit sur ce que les siens ont à offrir comme sagesse universelle, pas seulement pour les musulmans, mais pour tous, sur le sujet, et sur les défis qu'on revient. Mais avant, je viens de parler, très rapidement, de pourquoi j'ai écrit ce livre, puisqu'à la base, je ne suis pas des écrivains, j'avais pas du tout l'ambition de l'écrire, je ne sentais pas l'envie de voir, l'ambition d'écrire. En revanche, j'étais embêté par un problème et des questions qui étaient, comme vous d'ailleurs, on voit partout autour de vous les pommes et les dépins, les dépins de l'amour qui se manifestent en fait que les pommes, c'est-à-dire l'amour, les pommes, mariées ou pas d'ailleurs, tombent, c'est-à-dire les choux, c'est-à-dire se séparent, se laissent, recommencent et ainsi de suite. Parce que les dépins de l'amour sont en train de se généraliser, j'ai eu la curiosité de dire qu'est-ce qui se passe, quel est le problème qui génère toutes ces chutes. Un peu comme Newton d'ailleurs, il paraît qu'il était tranquillement assis sous un arbre, il tombe une main sur ses têtes, et à partir de là, il en a dégagé la loi de la dualité. Un peu de la même manière, je n'étais pas tranquillement sous l'arbre, mais je voyais plein de gens tombés autour de moi, et j'ai essayé de comprendre la loi de la gravité de l'amour, qu'est-ce qui explique cette chute, qu'est-ce qui explique aussi le fait que d'autres ne chutent pas, mais qu'est-ce qui explique que 50% des couples mariés, quand ils sont mariés, se séparent au bout de 6 ans en moyenne dans les grands moments. Ceux qui ne sont pas mariés se séparent à la semaine, puisqu'il n'y avait pas des cadres contraignants. La fragilité des non-mariés, alors même qu'on croyait qu'en s'affranchissant du mariage, qui était la dernière contrainte morale ou quelque chose qui faisait sur la société, on croyait qu'en s'affranchissant de ce cadre, on allait enfin pouvoir se nourrir plus librement, donc plus durablement, parallèlement, alors qu'on a tout fait sauter pour le cadre de toutes les contraintes. L'amour n'a jamais été aussi fragile. Donc c'est ce paradoxe qui m'a beaucoup intéressé. Et bien entendu, ce qui m'intéressait, ce n'est pas simplement un point de vue personnel, l'expérience qui serait là du plus personnel, ou celle de quelques personnes autour de moi, parce que l'expérience personnelle permet de comprendre, mais aussi, parfois, souvent même, est un blocage, empêche de comprendre quand le phénomène est plus large. Et donc, je vous invite à prendre du recul par rapport à votre expérience personnelle pour essayer de regarder ce sujet, non pas à partir de données immédiates qu'on peut ressentir indignement, mais à partir de grandes tendances qui sont en train de structurer notre époque. Et ce décentrage n'est pas évident, parce que souvent, on retombe sur son expérience personnelle avec ce qu'on a vu, ce qu'on a ressenti, ce qu'on a vécu, or, pour comprendre la vérité d'un phénomène, il faut aussi prendre de la hauteur et le regarder dans sa dynamique, dans le temps, dans l'histoire, dans sa largeur, à travers une expérience dominante d'orat social. Alors, je voulais comprendre le problème, je voulais aussi comprendre ce que l'islam comme sagesse universelle a à dire sur le sujet. d'habitude, on traite l'islam sous l'angle de « voilà comment nous, nous, musulmans, on voit les choses ». C'est un point de vue presque ethnocentré. La famille chez nous, chez nous, les musulmans, par opposition, la famille chez nous, les non-musulmans. Or, ce point de vue ne m'intéresse quasiment pas, puisque, peu importe la façon dont les musulmans peuvent concevoir le sujet, ce qui m'importait, c'est qu'est-ce que l'islam, c'est-à-dire qu'est-ce que le Coran et qu'est-ce que l'exemple des prophètes, bien sûr et tous, a d'essentiel, d'intéressant, de pertinent, d'utile à nous enseigner aujourd'hui. Et je voulais comprendre aussi, en allant au-delà des trois grands discours, le premier discours que je trouvais très important de dépasser, c'est le discours psy. Le discours psy est un discours qui domine aujourd'hui, qui a quasiment le monopole des discours sur la question de la communauté. Dès qu'on a un problème, on pense que c'est vrai. Dès qu'on a une question, comment choisir une femme ou un homme, comment faire face à une difficulté à un conjoint petit. Ça, c'est nouveau à l'échelle de l'humanité. C'est comme si toute une génération, quand elle a soif, elle pense Coca-Cola. Et quand elle a faim, elle pense Tis-Bard. Ce n'est pas une naturelle de faire ces associations d'images. Ce n'est pas naturel que de rapporter toutes les questions relatives au mariage, à un conflit, à la veille-entente, à la façon de vivre avec les deux familles, etc. Ce n'est pas normal de ramener toutes ces questions à des questions de mécanisme psychologique, à des questions liées à l'histoire psychologique, à l'histoire du traumatisme de l'individu dans une France. et ce n'est pas normal de ramener tout ça aussi à notre désir d'indépendance des conditions personnelles. Toutes les questions qu'on a à se poser, toutes les sagesses dont on a besoin, ne peuvent pas s'exprimer à travers la vue de lecture. D'ailleurs, à l'échelle de l'humanité, le discours aussi, et le discours le plus jeune, le s'adapte, c'est le discours le plus jeune, c'est le discours le plus jeune, qui s'est exprimé sur le sujet du couple, du mariage, de la vie, de la vie, de la vie. Autrement dit, c'est le discours le plus débutant, le plus amateur que l'humanité ait produit depuis des milliers d'années. Autrement dit, depuis des milliers d'années, on vit avec d'autres sources, d'autres discours qui avaient toujours pour vocation de nous éclairer sur les choses de nos jours. Donc, vous voyez, il ne faut pas se tromper de l'hierarchie de valeurs ou de l'hierarchie des sources. La psychologie, comme discours sur l'amour, le couple, le mariage, etc., est le discours le plus jeune qui n'a pas encore fait ses preuves à l'échelle d'humanité. Puisque ce discours le plus jeune, au moment où il s'est généralisé, s'est généralisé aussi, le divorce, elle s'est liable. Bizarrement, mais l'époque qui a le plus consommé le discours aussi est aussi l'époque qui s'est aussi le plus séparé et qui a le plus connu le divorce. Vous voyez, quand on prend de l'air auteur, on change tout le temps de perspective. On n'est pas dans « oui, moi je connais un souci, mais je me demande des sympas, je m'en suis très bien sorti. » Ça, c'est un point de vue individuel. On peut prendre de l'air auteur, voir à l'échelle d'une époque, depuis la création, l'invention de la psychologie comme discours pour orienter un couple ou un individu dans son mariage, marié ou pas l'ailleurs, et voir l'impact de ce discours sur la solidité. Deuxième grand discours qui a le monopole dans la société. Côté musulman, en tout cas, c'est le discours « fait vie, prétable, fait vie, le fait de l'océan ». que c'est notre amie Nordine a mentionné tout à l'heure, qui a la discipline qui est la plus enseignée dans les instituts islamiques. Quand on veut s'initier au couple, à la vie de couple et à la famille, dans les instituts islamiques en France, on nous enseigne les droits de la famille. Et là-dessus, j'ai une critique qui est toute simple, c'est que quand on veut fonder un foyer, la chose dont on a le plus besoin, ce n'est pas de connaître ses droits et le droit. Quand vous voulez créer une boîte, une entreprise, quelle que soit, le besoin le plus fort que vous avez, le plus important que vous avez, ce n'est pas de connaître le droit de l'entreprise. Connaître le droit de l'entreprise est une connaissance rapide. Oui, je connais vite fait les statuts de ce que je me constitue en SA et la famille, qui est un des premiers en SA et la famille, en fonction de telles contraintes, de telles opportunités, de tels moyens. Mais ça, c'est un raisonnement que j'ai besoin de faire et ça prend quelques heures. Ce n'est pas une formation de plusieurs années. Je ne suis pas juriste pour me former au droit d'entreprise pendant plusieurs années. Et j'ai besoin d'un conseil qui prend, qui nécessite quelques heures. Et si besoin, si j'ai besoin d'un des moins, j'ai le numéro d'un bon avocat qui maîtrise le sujet. Et donc, de temps en temps, je passe un petit fil et j'ai une réponse technique précise avec une question précise. Voilà comment on fait avec le droit dans une situation normale. Bizarrement, sur la question du couple et de la famille, dans nos structures musulmanes, on croit que c'est à partir de cet outil de droit qu'on va pouvoir répondre à l'ensemble des questions et aider des personnes honnêtes comme vous et moi qui veulent simplement flammer un foyer ou y voir plus clair dans leur couple existant. On croit que c'est à partir du droit qu'on va trouver des récourses. Erreur. Et ça, c'est l'erreur de toute une génération. Et c'est une erreur dont nous avons nous la responsabilité d'aider à reconsidérer, d'aider à changer, de pousser, d'encourager à changer dans le traitement du sujet. Troisième grand discours avec lequel je suis très fâché, c'est un discours que je qualifie de magique et de commercial. Et c'est un discours qui vend des solutions faciles à tout va. C'est un discours qui marche d'autant mieux et c'est un discours qui a le plus de succès pour une raison qui est facile à comprendre. C'est qu'il promet beaucoup. Quand on est en difficulté, quand on est vulnérable, quand on est dans une situation difficile, c'est les discours les plus faux, les plus commerciaux et les plus commerciaux qui promettent le plus, qui remportent la mise, qui promènent le plus. Les discours raisonnables dans une telle situation sont moins entendus, moins séduisants, raison pour laquelle le discours magique et commercial est celui qui a le plus de succès. Et on l'a, ce discours magique et commercial, dans l'espace musulman, le milieu musulman. Ce discours commercial n'est pas seulement le fait de non-musulmans. Parce que le bien est normal, les musulmans ne m'en aiment pas le même. Autrement dit, les musulmans sont aussi capables de médiacrité, d'esprit, de mensonge, etc. même si, par exemple, on peut faire la prudence, etc. Donc voilà, vous voyez un petit peu dans mon discours, je fais une rupture avec ces trois autres discours, juridique, musulman, psy et commercial ou magique. Ce que j'essaie de faire très simplement, c'est d'offrir deux grandes photos. Une photo qui vous donne à voir dans quel état est le couple aujourd'hui. Pour comprendre dans quel état est le couple aujourd'hui, il faut plonger dans une littérature plutôt science-humaine qui nous montre l'histoire, comment le couple a évolué ces derniers états. quels sont les taux de divorce, le célibat, etc. Combien de personnes se retrouvent à table aujourd'hui au cours d'un repas de famille pour le dîner, par exemple. Il y a un siècle, on pourrait être quelques dizaines de personnes qui ont fait le dîner. Aujourd'hui, on va se retrouver là, soit par exemple. Voilà, donc il y a toute une photo qui est passionnante qui permet de comprendre dans quel état on est aujourd'hui. Et pour avoir cette photo, encore une fois, il faut qu'on sorte absolument de ces impressions et expériences personnelles parce qu'elles sont largement trupeuses, en tout cas partielles et c'est nécessaire d'être dépassées. Deuxième grande photo que j'essaie d'offrir, c'est la norme. Ok, on a compris le problème, mais vers où on doit aller ? Vers quoi on doit aller ? Comment on y va ? Et là, c'est ce que le Coran a dit tout simplement le chikmah, c'est la sagesse. Le chikmah n'est pas le droit, désormais, il n'est pas le fait. Le chikmah, c'est la sagesse. Avec quoi vient le Coran ? Avec quoi viennent tous les prophètes sans aucun exception ? Ils ne viennent pas avec du droit. L'essentiel d'un discours prophétique, l'essentiel d'un discours coranique, il n'est pas du droit. C'est de la sagesse. Ce n'est pas de la sagesse musulmane, ce n'est pas la sagesse des musulmans, ce n'est pas la sagesse que tel et tel musulman pense qu'on devrait suivre. C'est la parole de notre hôte qui nous vient du Créateur et parce que c'est le Créateur, c'est celui qui sait mieux que nous tous vers quelle destination, quelle est la meilleure destination, quel est le meilleur chemin qu'on devrait suivre dans notre vie pour bien s'orienter et aussi bien sur les choses de l'amour que de l'honneur que de la famille, etc. Et donc, c'est ça l'angle que j'ai essayé précisément, quelle est la sagesse que l'islam offre à chacun pour bien orienter sa vie pour faire face à des défis, à des difficultés qui sont l'autre aujourd'hui. Alors, ce n'est pas l'islam comme discours abstrait, théorique, parce que quel est cet islam s'il était théorique, si Dieu est Dieu, est-ce qu'il peut offrir à nous un discours théorique, c'est-à-dire un discours qui ne marche pas, qui ne marche plus. Quel est ce Dieu, si c'est un Dieu vraiment fatigué, un Dieu faible, que ce Dieu qui donnerait un livre qui donnerait une sagesse qui, en fait, premièrement, est incompréhensible parce qu'on ne maîtrise pas l'art, parce qu'on ne est pas compétent, parce que ceci et cela, et deuxièmement, qui n'est pas réalisable. Quel est ce Dieu en lequel certains croient parmi nous musulmans qui, d'un côté, nous demandent de comprendre ce qu'il veut, ce qu'il attend de nous, de comprendre la meilleure des sagesses, le meilleur des chemins, et de l'autre, nous sommes les premiers à voir que cette sagesse est inaccessible, incompréhensible, irréalisable. Quel est ce Dieu et qui fait cette collusion ? En tout cas, pas celle de l'islam tel qu'il avait été enseigné, transmis par l'ensemble des prophètes de l'islam. Donc voilà, en guise d'introduction, ça vous permet de voir un petit peu ma façon d'approcher le sujet et de mettre un petit peu de ménage dans la façon de situer et d'où je parle. Je ne parle pas du tout d'une approche moderne au sens où j'oublie le Coran, j'oublie l'islam comme vision du monde, etc., et puis je vais chercher ailleurs qu'est-ce qu'on peut raconter sur le sujet. Et je ne parle pas depuis un point de vue qui serait théorique, c'est-à-dire nulle part. On ne l'a vu nulle part. Au contraire, quand je critique le discours Psy, c'est pour dire que c'est depuis très récemment, c'est un discours des débutants, il vient de débuter récemment ce discours-là, donc il n'a pas encore fait ses preuves. Bien au contraire, si on fait le bilan de ce que ce discours a apporté à la qualité, comparé à ce que d'autres discours ont apporté pendant quelques milliers d'années, eh bien force est de constater que c'est un discours déficient qui ne tient pas à cette promesse. Autrefois, quand on allait voir quand on avait besoin d'être conseillé, voilà, j'ai rencontré une femme, j'ai besoin de décider est-ce que c'est la bonne ou pas, ou j'ai un problème d'orientation et de choix, on va voir qui ? On ne va pas voir le psy. On va voir qui ? Selon les cultures, on peut même aller voir un devin. Quand on va voir un devin, ce n'est pas dans la culture musulmane, en tout cas, ce n'est pas dans le sien, mais quand on va voir un devin, sur quoi est-ce qu'il va nous éclairer ? Il va nous éclairer sur le futur. Voilà, chers messieurs, chères dames, vous allez vous marier, vous allez connaître une phase de grande difficulté, puis après, vous allez avoir 15 enfants et vous serrez très heureux. On a un peu le genre de discours qu'un devin tiendrait. en tout cas, son discours vise à éclairer sur le futur. Quand on va voir un sage dans la simulation musulmane, sur quoi son discours va permettre d'éclairer ? Qu'est-ce qu'il va éclairer ? Il va éclairer, voilà ton problème et voilà la destination vers laquelle tu dois aller. si tu hésites entre telle et telle option, voilà la bonne, voilà la mauvaise. Celle-ci est bonne, celle-ci est encore meilleure. Le sage éclaire sur la notion de bien ou mal. Il n'éclaire pas sur le futur. Qu'est-ce qui va t'arriver demain ? On n'a pas le pouvoir de se prononcer à l'autre. Le psy, sur quoi est-ce qu'il éclaire aujourd'hui ? Quand on va l'interroger. Il va nous dire est-ce que je l'aime vraiment ? Il va m'éclairer sur mes vrais sentiments. Il va nous éclairer est-ce que je me sens vraiment indépendant parce que je me sens vraiment épanoui dans cette relation, dans ce choix. Autrement dit, il va nous éclairer sur les émotions ou il va nous éclairer sur une histoire traumatique. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu avais trois ans ? Qu'est-ce qui t'a fait ton père ? Qu'est-ce que t'a fait ta mère ? Je dirais que c'est pas la mère. C'est plutôt le père, l'oncle, etc. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc il va éclairer sur l'histoire traumatique ou les émotions, la vraie nature des émotions qui alignent une personne. Ça, c'est nouveau comme façon d'expliquer. C'est nouveau comme façon de conseiller. Et cette façon nouvelle de conseiller, encore une fois, n'a pas fait ses preuves puisqu'on n'a jamais été autant éclairé les individus sur leurs émotions. Ça n'a jamais autant fait le nom de séparation individuelle à l'échelle de l'humanité. Et tout ce que j'essaie d'apporter dans mon discours, c'est simplement de dépolluer l'amour moderne qui est un amour jetable dans lequel on est en train de s'installer les uns et les autres et d'aider à travers, en offrant une sagesse et une visuelle, d'aider à s'initier un amour durable. Et comment j'essaie de le faire à travers ce livre ? Simplement reprenant une vingtaine de questions et pour chacune de questions, de prendre le temps, de prendre de la hauteur et d'offrir des prévenus. Parmi les questions, je peux vous en évoquer pour avoir une petite idée de ce qu'il y a là-dedans, l'amour, est-ce que c'est une invention moderne ? Parce qu'on a ce sentiment, nous, particulièrement musulmans, maghrébins, d'Afrique, musulmane, et d'un homme. On a ce sentiment qu'il y a comme un progrès en matière d'amour. Il y a quelque chose comme un progrès dont on a été privé dans notre civilisation humaine et l'amour serait comme une invention qu'on vient de découvrir récemment. Et donc, je fais un travail d'historien pour voir dans la civilisation musulmane mais aussi dans d'autres civilisations chinoises par exemple, est-ce que c'est vrai que l'amour n'était pas valorisé, n'avait pas le droit de citer, n'avait pas le droit d'être exprimé, n'avait pas le droit d'être cultivé dans le couple ? Une autre question, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup plus de divorces aujourd'hui qu'hier ? On a plein d'explications magiques sur le sujet, par exemple, on va dire que l'espérance de vie a augmenté et bien évidemment, hier, un homme devait rester avec sa femme pendant 10 ans parce qu'on mourait au bout de 10 ans et aujourd'hui, comme on va vivre 90 ans, et bien, c'est difficile de supporter l'année nu ou d'aimer 80 ans de plus. C'est un raisonnement qui a l'air juste et qui est totalement faux. Qui est totalement faux. Puisque, pour prendre une seule réponse à ce raisonnement, 50% des concurs dans les grandes villes divorcent au bout de 6 ans. Ils n'ont pas attendu de vieillir. D'accord ? On n'a pas dépassé les 30 ans où on s'est déjà séparés. Donc, c'est pas quelque chose, le divorce aujourd'hui n'est pas quelque chose qui se vit à partir de 60 ans ou 70 ans et plus parce qu'on commence à s'ennuyer. mais c'est quelque chose qui se vit depuis le verso jusqu'à la fin de la vie. On a tendance et on est préparé à se séparer. Autre question, pourquoi les hommes ont peur, particulièrement peur de s'engager dans le mariage aujourd'hui ? C'est pas quelque chose de naturel, de normal. C'est une construction sociale, c'est une culture qui a donné au résultat le fait que de plus en plus d'hommes, y compris musulmans, ont peur de se marier. Comment construire un couple durable ? Quel art d'être romantique l'islam offre-t-il ? Comment l'islam s'adapte au monde actuel ? Les sites de rencontres, est-ce que ça facilite les mariages ? Etc. Donc, il y a pas mal de questions de ce type. En tout cas, j'espère que ces questions et surtout ces réponses permettront d'éclairer, de faire le ménage dans l'esprit du lecteur. et de prendre du recul, peut-être de réparer les blessures ou de réparer les ratés qui ont pu être les nôtres. En tout cas, j'espère que ce livre permettra simplement de réfléchir et de discuter sur ce sujet avec sagesse. Alors maintenant, qu'est-ce que l'islam a d'essentiel à dire à notre temps sur le sujet ? Sur l'amour. La première grande idée, c'est de dire que l'amour est peut-être la plus haute forme d'attention qu'une personne porte à l'autre. Il y a plein de formes d'attention qui existent. La fraternité, le voisinage, l'amitié, etc. C'est des formes d'attention. C'est une qualité d'attention qu'on porte à l'autre. mais l'amour est peut-être la plus grande parce que beaucoup plus intense, beaucoup plus globale, beaucoup plus permanente. Elle prend plein de formes. Et ce qui est étonnant, c'est que cette forme d'attention qu'est l'amour est peut-être la plus difficile pour aujourd'hui dans une culture moderne qui est précisément caractérisée par non pas l'attention mais la dispersion. Noam Chomsky que vous connaissez peut-être en tout cas qui mérite notre attention, qui mérite d'être connu, qui est un intellectuel américain, a défendu l'idée que le plus grand dirait pour l'exprimer en arabe, le plus grand combat de l'être humain aujourd'hui, c'est de porter son attention sur l'essentiel et de se protéger contre les superfus. C'est ce qu'il y a de plus difficile aujourd'hui. Quand on est bombardé par tous les réseaux sociaux, les sites de rencontres, les articles, les vidéos, les discours qui circulent par tous les canaux possibles et imaginables, Instagram, le cinéma, la publicité, etc., quand on est sous cette emprise permanente d'images, d'informations, d'idées, de discours, de bruit, c'est difficile de porter son attention à l'essentiel. C'est difficile de porter son attention à celle ou à celui qu'on a choisi pour répondre. Dans le champ politique, on le voit bien, on est distrait depuis quelques dizaines d'années, nous, musulmans, particulièrement sur ce point, on est distrait par un bombardement médiatico-politique qui, en permanence, nous impose de nous prononcer sur deux ou trois questions d'église, les unes plus délimes que les autres. T'es sûr que t'es pas terroriste, ou fils de terrorisme, ou de cousin, ou de copain, ou voisin d'un terroriste ? Est-ce que t'es sûr que ce Coran-là, qui est votre livre religieux, est-ce que vous êtes sûr que c'est pas lui qui vous a dit d'aller poser des bombes ? Et toi qui portes le voile là-bas, est-ce que t'es sûr que tu le portes toute seule comme une grande ? T'es sûr qu'il n'y a pas un homme ou un dieu derrière qui se cache et qui t'a poussé, qui t'a contraint à le porter ? Et ça fait quelques dizaines d'années quand même qu'on est poussé à répondre à ces questions et qu'on est convoqué devant le tribunal médiatico-politique pour répondre à ces questions. Et ça fait quand même quelques dizaines d'années que nous musulmans sommes passés à côté de l'essentiel même de l'islam puisque en permanence on va chercher à trouver des réponses à ces sommations, à ces interpellations bidons. Même notre rapport au Coran a été largement appauvri parce qu'on va plonger dans le Coran avec quelles questions ? Quelles sont les questions qui nous animent quand on va chercher à lire et à comprendre le Coran ? On va demander au Coran dis-moi qu'est-ce que je peux leur dire ? Dis-moi tes versets et dis-moi à comprendre tes versets pour que je puisse leur prouver que non tu n'es pas une source tu n'es pas la source du terrorisme qui se manifeste ici ou là. Donne-moi tes versets prouve-nous et donne-moi à prouver que non on ne va pas porter le Hijab par contrainte. Voilà. Donc autrement dit le champ des questions qu'on pose au Coran est très appauvri. On ne pose pas des questions beaucoup plus vastes beaucoup plus riches beaucoup plus essentielles au Coran et si on a été appauvri de notre rapport au Coran c'est parce qu'on a été trop exposé à une pollution informationnelle médiatique et politique qui a réduit le champ de notre attention qui a affaiblit notre capacité d'attention vers l'essentiel et qui nous a pollués avec du superflu. on a exactement le même phénomène dans le champ du couple. Dans le champ du couple y compris les vieux et c'est un phénomène nouveau qui est en train de se mondialiser il nous vient des Etats-Unis chez les vieux aux Etats-Unis il y a une explosion des divorces parce que le bébé qui était avec sa mémée il commence à avoir sur les sites de rencontres sur les réseaux sociaux plein de petites jeunettes surtout quand il a les moyens il se dit mais qu'est-ce que je fous avec celle-là alors que celle dont je vois la photo a l'air bien plus sympa bien plus belle etc. qu'est-ce que je fous avec celle-là et il est pris là encore par le superflu son attention est largement perturbée et on voit bien que dans tous les sujets on retrouve le même schéma la même difficulté à porter son attention si on replonge on revient au Coran il y a une grande leçon quand même dans le Coran il y a un grand récit qui est très éclairant sur les choses de la vie et ici sur les choses de la vie et sur les choses de la vie lorsque Adam et Ève et sur eux deux sont au paradis Dieu leur commande de jouir de toutes les choses qui sont mises à leur disposition à l'exception d'une seule chose un arbre les fruits d'un arbre les fruits d'un seul arbre dans tout un paradis leur sont interdits on n'est pas à Port-de-Montreuil on est au paradis à Port-de-Montreuil tout n'est pas bon tous les points tous les restos tous les grecs qui à côté ne sont pas goûteux n'ont pas de goût n'ont pas le saveur particulier en revanche on est quand même au paradis tout est absolument bon sauf les fruits d'un seul arbre qui leur est interdit de toucher pourquoi ? parce que s'ils y touchent ils vont tomber dans une injustice et c'est la seule interdiction pas les fruits de cet arbre pour ne pas tomber dans l'injustice qu'est-ce qui s'est passé ? c'est là que Shaitan entre sur la scène et il vient perturber le sens essentiel et capturer voler toute l'attention d'Agen-Eb et l'adresser vers le superflu tout ce qui était bon et permis devient sans valeur la seule chose interdite parce que sur cette injustice va capter toute l'attention il va devenir la chose qui a le plus de valeur et ça c'est la mission la fonction de Shaitan à l'échelle de l'humanité et elle commence là dans ce récit et ce récit est pour nous un miroir la fonction de Shaitan est précisément d'inverser le sens de la réalité d'inverser le sens des valeurs ce récit de la création est majeur pour nous parce que c'est notre miroir qui nous permet de voir comment Shaitan peut inverser le sens des valeurs inverser le sens de ce vers quoi je prête ou je porte mon attention du coup résister au bruit ou résister au parasitage ou résister au superflu c'est vraiment la chose essentielle que chacun d'entre nous doit faire et c'est un acte à la fois politique mais aussi spirituel et moral vous voyez bien que ce soit dans le champ politique ou dans le champ de l'intime et du couple et de l'amour c'est exactement le même acte se préserver du superflu pour être capable de prêter son attention à ce qui est essentiel c'est la même qualité si on l'a perdu dans le champ du couple on ne veut pas l'avoir dans le champ politique social si on l'a perdu dans le champ social politique on ne peut pas la cultiver dans le champ très intime alors résister à ce bruit comme je le disais c'est vraiment ce qui fait la dignité d'être humain parce qu'on n'est pas des animaux qui sommes ou qui serions télés guidés par des instincts on n'est pas des perroquets ou des singes pour répéter simplement ce que les autres nous disent ou ce que la pression de notre environnement n'est plus à faire ou à être on va dire et on le voit bien dans le champ politique aujourd'hui le bon musulman est un musulman perroquet ou singe c'est à dire qui récite une chanson qu'on a dédictée et on a quelques représentants donc c'est la spécialité mais qu'est-ce que c'est moche un singe musulman ou un perroquet musulman mais qu'est-ce que c'est moche un singe et un perroquet tout court parce que l'être humain est beaucoup plus digne Dieu invite chacun d'entre nous à être beaucoup plus grand et beaucoup plus digne et beaucoup plus noble que simplement être un singe ou un perroquet dans sa vie si on n'est pas des singes et des perroquets on ne doit pas non plus être des hérissons parce que l'hérisson il est tellement en réaction contre et systématiquement contre que même quand le bien il est proposé il passe à côté vous voyez les traditionnalistes ils se comportent comme des perroquets et des singes par rapport à la tradition passée mais c'est des hérissons par rapport à toute chose nouvelle les modernistes c'est exactement l'inverse les modernistes c'est des singes et des perroquets par rapport au mode du moment aujourd'hui hier un pays développé c'est un pays qui utilise le nucléaire le pesticide la chimie qui gaze tout et c'est pour ça qu'on a gazé tout le monde depuis plusieurs guerres maintenant et aujourd'hui on change de chanson donc tout le monde doit s'y mettre c'est le bio et dans le bio il y a tout et son contraire dans l'escro bio là encore on va retrouver les mêmes superchers il y a tout c'est à dire il y a aussi des bonnes choses et il y a exactement son contraire en tout cas le moderne est un esprit conformiste c'est un vrai c'est un vrai perroquet c'est un vrai singe par rapport à ce qui circule à son époque mais c'est un hérisson par rapport à tout ce qui est passé il est allergique à tout ce qui vient du passé donc ça c'est trop ancien c'est trop conservateur c'est trop classique je veux du neuf d'ailleurs quand on se retrouve entre nous on va se dire pas de neuf ce qui est ancien nous insupporte nous intéresse pas et pourtant les classiques ce sont les valeurs sûres qui ont toujours formé l'esprit les plus élevés que ce soit dans la science dans les arts ou dans l'autre domaine en tout cas on a une époque qui nous pousse soit à être des pros des singes des perroquets ou alors au contraire des hérissons mais l'islam est une autre parole est une autre voix ni hérissons ni singes ni perroquets mais digne l'être humain est invité à être plus grand que le courant qui domine à telle ou telle époque qu'elle soit passée ou actuelle et en matière d'amour et là du coup après cette longue introduction en matière d'amour je dirais que je poserais cette question qu'est-ce que l'islam a l'essentiel à dire dans notre temps la première chose à dire à ce sujet c'est que aimer c'est porter une grande attention à quelqu'un et vous connaissez la différence entre l'eau de parfum et l'essence de parfum l'essence de parfum c'est le concentré l'eau de parfum c'est le divin si je ne me trompe pas c'est bien simple l'eau de parfum et l'essence de parfum se ressemblent on peut avoir l'impression que c'est la même chose sauf qu'il y a une différence d'intensité et de qualité voire même de nature parce qu'il y a beaucoup de trafic dans l'eau de parfum de la même manière tous les discours qui portent sur l'amour peuvent se ressembler à tel point qu'on est dans la confusion on se dit tiens ce qu'a dit telle psy ce que dit telle coach ce que dit telle et telle personne discours scientifique ou tel imam etc ça se ressemble mais tous les discours ne se vêtent pas pour autant donc il faut qu'on fasse la différence entre l'essence et l'eau de parfum et encore plus entre le vrai parfum et ses contrefaçons et ici la première grande idée que le Coran va nous rappeler c'est que toute chose dans la création a été créée par couple par deux par père toute chose y compris l'être humain dans l'ordre naturel dans l'ordre animal dans tous les ordres du vivant tout est créé par deux à l'exception d'un seul être qui est unique à savoir Dieu d'ailleurs le fait de ne pas avoir de femme ou de binôme c'est vraiment la marque unique du créateur toutes les choses vivantes existent par couple par deux il y a un seul être et c'est encore une fois le signe et le rappel de sa perfection et Dieu va rappeler cette première vérité l'ouange à celui qui a créé tous les couples de ce que la terre fait pousser d'eux-mêmes d'eux-mêmes les êtres humains et de ce qu'ils ne savent pas et on a pas mal de versets qui reviennent sur cette idée que Dieu a créé toutes choses par couple y compris les êtres humains les hommes et les femmes et que signifie cette loi du couple elle signifie que et l'homme et la femme ne sont pas faits pour être seul et l'homme et la femme ne sont pas faits pour être indépendants contrairement à la valeur centrale de l'indépendance qu'on accorde aujourd'hui la nature première d'un homme et d'une femme c'est d'être interdépendant la vérité première d'un homme et d'une femme c'est d'être solidaire l'un de l'autre la vérité la nature première d'un homme et d'une femme c'est d'avoir besoin de s'achever l'un à travers l'autre ça c'est sa vérité être indépendant comme on le pousse à l'être aujourd'hui ce n'est pas la vérité ce n'est pas la nature humaine c'est du forcing qu'on est en train de faire et pour l'homme et pour la femme pour les détacher l'un de l'autre et faire croire que on est capable de vivre sans se compléter sans s'achever là à travers nous et là cette première vérité qu'on a dit qu'on rappelle que toute chose a été créée par couple y compris l'homme et la femme et derrière cette loi universelle il y a l'idée que nous avons chacun besoin de chacun et que nous avons besoin d'être solidaires et de profiter de la solidarité des autres deuxième grande idée c'est que aimer c'est cultiver la graine de l'amour dans le champ du mariage le mariage n'est qu'un champ l'amour est une graine dans la langue arabe on va appeler l'amour de différentes manières l'un des mots est l'al-foub l'al-foub est le même racine que habba habba graine et de façon métaphorique on peut dire que l'amour est une graine et précisément le mariage est le champ dans lequel cette graine est le champ dans lequel Dieu nous invite à cultiver cette graine et quels sont les fruits une fois qu'on a cultivé cette graine dans le champ du mariage quels sont les fruits qui sortent de ce champ là bien sûr les enfants mais pas que le mariage n'a pas pour fonction ou pour finalité simplement de permettre la reproduction de la survie de l'être humain bien sûr que ça permet et que c'est une fonction vitale en revanche ce n'est pas la seule parce que pourquoi se marier avec un tel plutôt qu'un tel pourquoi se marier aujourd'hui plutôt que demain il y a mille une façons de cultiver cette graine pourquoi et quels sont les fruits que ce champ là que cette culture là va pouvoir donner et bien le mariage produit de la paix produit de la joie produit du plaisir de vivre etc etc donc ce n'est pas simplement un acte biologique autrement il n'y aurait pas autrement ce mardi c'est aussi un acte de jouissance et c'est aussi un acte moral puisque au coeur de cette jouissance il y a aussi des limites dont la fonction comme au paradis exactement comme au paradis ce qui est de l'arbre du fruit interdit il y a des limites dont la seule fonction est de préserver l'être humain de toute forme d'injustice on voit bien ce que ça signifie aujourd'hui l'injustice en matière d'amour quand un homme aime une femme qui se moque de lui l'injustice ici c'est qu'il est blessé l'inverse est vrai quand on se marie on se marie dans le secret les familles ne sont pas au courant une fois qu'il y a un scandale tout le château de carte va s'écrouler on vient de commettre une injustice et on va tomber dessus voilà il y a mille et une façons d'être injuste et mille et une façons de subir par effet boomerang les effets de cette injustice en tout cas il y a un art de cultiver l'amour dans le couple qui s'appelle le mariage le mariage n'est pas à voir simplement sous la forme d'un contrat et d'un engagement juridique c'est un art de vivre et d'ailleurs ce n'est pas simplement contrairement à ce que nous entendons aujourd'hui le mariage n'est pas simplement un acte ponctuel j'ai choisi une superbe robe pour le mariage il y a un nœud original qu'aucune autre femme n'a pu porter jusqu'à cela où on a été dans un pays pour le voyage de noces et sur une île que personne d'autre n'a connue sur terre on a goûté à un plat et à des folies et des films que personne d'autre ne connaît voilà donc ça c'est le côté sensationnel c'est le côté absolument original etc mais bien entendu le mariage n'est pas un événement une somme d'événements exceptionnels mais plutôt une activité régulière l'activité qui consiste à cultiver la graine de l'amour dans le quotidien pour en donner de l'eau et on a besoin de cultiver pas seulement cette graine on a besoin de prendre soin pas seulement de sa rose si on peut dire que sa femme est une rose ou son homme est une rose on a besoin de prendre soin du jardin dans lequel habite cette rose c'est-à-dire toute rose toute personne habite une famille et quand on s'engage quand on se marie on fait alliance pas seulement avec une personne mais avec deux familles et désormais ces deux familles sont liées sont dans une relation d'interdépendance de solidarité de fait de fait n'importe qui dans la famille peut le solliciter pour un dérénagement pour un conseil pour fuler un coup de main sans avoir besoin de me supplier ou de demander ma permission troisième idée essentielle sur la question de l'amour on va reprouler encore dans le Coran aimer c'est être un vêtement l'un pour l'autre la métaphore du vêtement est une métaphore très précieuse dans le Coran on voit dans ce verset que vous connaissez pour la plupart dans ce jour elles sont pour vos femmes un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles c'est ainsi que Dieu expose aux hommes ces signes afin qu'ils deviennent que j'ai coupé une partie des versets on peut couper on peut trancher des versets sans les tord sans les trahir à condition de savoir les utiliser par les autres le vêtement on le voit bien ici c'est un vêtement qui est proche du corps donc c'est le niveau d'intimité et de complicité le plus fort entre un homme et une femme le vêtement c'est ce qui cache mais c'est aussi ce qui met en valeur les personnes ça cache les défauts ça cache la fragilité la vulnérabilité de l'autre ça met en valeur des qualités ça met en valeur la personne et donc à travers cette métaphore on voit bien ce que aimer veut dire c'est être un vêtement pour l'autre être une protection un outil qui valorise l'autre à travers une relation intime quatrième grande idée aimer c'est être une maison l'un pour l'autre quand un homme et une femme se prêtent se portent attention s'aiment cultifent cet amour au quotidien à travers des marques d'attention à travers des services qu'on offre à l'autre à travers le sourire à la joie qu'on s'offre habituellement etc quand on devient un espace dans lequel chacun peut s'évenir peut déstresser peut se réconcilier peut retrouver le sens de l'essentiel plutôt que de se perdre dans le superflu peut retrouver le goût de Dieu le goût de la vérité le goût de la justice le goût de la dignité pas seulement la consommation en permanence au point de se perdre peut retrouver le goût de la sécurité d'espérance parce qu'on est dans des vies quotidiennes qui peuvent parfois être désespérantes et bien on a besoin chacun a besoin d'une maison dans laquelle je retrouve de la joie je retrouve de l'espérance c'est un peu comme dans un désert où on peut être confronté à des situations extrêmement difficiles on n'a rien à boire on n'a rien à manger et on s'est même peur où est-ce qu'on est mais quand on revient à la maison quand on revient dans son oasis et d'ailleurs même quand on est absolument perdu l'oasis la maison c'est la dernière source d'espoir c'est ce qu'on nous rappelle que finalement ça vaut coup que je continue à vivre plutôt que de me laisser mourir ça vaut coup que je résiste même si j'ai plus rien à boire et à manger parce que je sais que j'ai quelque chose de beau qui m'atteint à la maison et j'ai quelqu'un qui est source de beauté mais qui est aussi un rappel de celui qui est l'être le plus beau à savoir Dieu et parmi ces signes cette idée de sacan de maison on la retrouve dans ce verset que vous connaissez aussi et parmi ces signes elle a créé de vous pour vous des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles c'est une traduction en arabe ça donne des tesquunu ilaiha on voit que le verbe est sacana et au tabou on pourrait dire que vous habitiez en elle et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté il y a en cela des preuves pour les gens qui réfléchissent et parmi ces signes la création des cieux et le terre et la variété de vos langues et de vos couleurs il y a en cela des signes pour ceux qui savent et là encore à travers la métaphore de la maison on voit bien la différence entre cultiver l'amour en sortant ensemble ou en vivant ensemble sans être marié et là c'est comme si on vivait dans une tente et une tente est susceptible d'être dévastée ou perturbée par n'importe quel vent n'importe quelle épreuve ou agression extérieure elle ne tient pas la maison sa qualité c'est d'être bien ancrée d'être bien installée d'être solide et elle est solide parce qu'on fait l'effort d'être solidaire à l'intérieur d'être une source de joie et de bonheur l'un au contraire et comme je le disais pas seulement à deux mais aussi au delà des deux c'est à dire pour les deux familles qui se sont alliées à travers son mariage alors je finirai sur cette dernière idée sur le bonheur dans tout ça quelle vision du bonheur l'islam offre-t-il à chacun quel est le meilleur chemin pour atteindre le bonheur pour un homme ou une femme dans sa vie on entend de plus en plus en cas je l'entends pas mal en dehors de la sphère musulmane mais ça gagne aussi la sphère musulmane cette idée que le mariage n'est pas fait pour nous il n'est pas fait pour nous parce qu'on est très particuliers nous hommes et femmes renard notre nature nos habitudes nos désirs notre mentalité etc fait que peut-être que ce mariage est devenu quelque chose de théorique qui n'est pas fait pour nous et du coup et du coup le bonheur si on veut l'atteindre il faut être en rupture un peu comme Adam et Ève au paradis est-ce que vous voulez le truc qui a le plus de valeur le meilleur truc que Dieu ne vous a pas montré le truc que vous allez qui fait grave mais qui est justement l'inverse de ce que Dieu vous a montré parce que Dieu vous a trompé il vous a offert un paradis qui était totalement permis mais ce paradis en fait il est nul si vous voulez je vous montre la chose qui a le plus de valeur alors allez goûter au fruit de cet arbre que précisément Dieu vous a interdit on est vraiment dans ce même esprit aujourd'hui à savoir que on va trouver on va chercher le bonheur dans la transgression précisément là où Dieu nous dit de ne pas aller plutôt que de croire ou de faire confiance en celui qui nous a créé parce que s'il est vraiment créateur c'est pas possible que le chemin qui nous a invité de prendre ne soit pas le meilleur chemin pour atteindre le bonheur et Dieu promet le bonheur à toute personne qui cultive ces quelques idées ces quelques valeurs jouissez de toutes choses parce qu'elles sont bonnes parce que Dieu nous les a mises à notre disposition tout ce qu'il y a sur cette terre tout absolument tout est mis à notre disposition à l'exception de quelques limites quelques limites exactement comme comme on parlait quelques limites parce que source d'injustice le dérèglement le désordre si ce n'est pas un mal pour toi ça serait un mal pour l'autre ou un mal pour l'environnement mais en tout cas jouissez de toutes les mêmes choses soyez une maison soyez un vêtement soyez un soleil les uns pour les autres soyez solidaires à l'intérieur du couple mais au-delà du couple parce qu'on ne peut pas vivre dans une forme d'égoïsme à deux dans son couple le couple a besoin d'être solidaire aussi les autres de se mettre au service des autres et c'est de cette manière là qu'on est le plus sûr d'atteindre le bonheur le chemin du bonheur et le chemin de la piété sont un seul et même chemin dans la sagesse comme comment on rappelle être pieux et être heureux sont une seule et même chose c'est par exactement les mêmes moyens par le même chemin et être pieux ici quand il s'agit de couple et de famille être pieux c'est être simplement une maison c'est être simplement un vêtement c'est simplement prendre soin de sa rose mais plus grand que sa rose à savoir du jardin dans lequel et cette rose et lui-même habite donc le chemin le plus court et le plus sûr vers le bonheur est aussi ce chemin vers la piété et vers la maison et j'ai fini maintenant je vous invite à vous exprimer réagir poser des questions dans tous les sens il y a plein de sujets que je n'ai pas évoqués parce que le temps est court mais il faudrait quelques dizaines d'heures pour rassembler des questions plus animées mais n'hésitez pas dans vos interventions à réagir dans tous les sens même si ça peut paraître pas en ce jeu oui je m'appelle par rapport à la psychologie mais en fait finalement peut-être un peu on vous a l'impression que c'est quelque chose qui est devenu négatif mais là après le principe c'est la question du juste milieu mais enfin moi je ne peux pas nier que la psychologie ça a été ça a contribué aussi à à faire du bien aussi à beaucoup de gens qui avaient partout qui vivaient et qui restaient finalement dans une situation beaucoup plus ouvreuse pour moi c'est une question de sens c'est une question qu'en fait finalement la modernité on en vient même limite de se dire bon on peut se dépasser dans une société où on va vite mais en même temps est-ce qu'on peut tout mettre en question une psychologie au niveau ne serait-ce que de mieux cerner nos émotions je ne sais pas si c'est ça qui fait que c'est vraiment la cause il faut voir le contexte en fait finalement est-ce qu'aujourd'hui dans nos sociétés on est prêt à vivre des choses horribles au sein de notre mariage ou vivre sereinement quand on a compris entre guillemets ce que c'est que d'être serein aujourd'hui c'est vrai que ça a basculé parce que c'est en étant en tout cas on ne comprend pas dans cette discussion c'était hors mariage que l'été finalement serein donc ça me rend ça me rend encore une certaine question parce que finalement oui il y a des choses qui sont très justes dans le temps là qui sont peut-être pour que les hommes soient à peu près à s'engager que les femmes n'ont qu'aujourd'hui ou tout ce soir mais en attendant on fait comment parce que ça ne sera pas les femmes elles vont continuer à avancer et ne pas d'attendre qu'un homme arrive pour faire les choses puisque il faut l'attendant il n'y arrivera pas non mais c'est tout il y a pas voilà et en ce moment est-ce qu'on c'est marrant les hommes vous avez une chose je l'attends est-ce qu'on peut on dirait la femme marocaine il va dire je l'ai dit ma bien-aimée ramène à moi les hommes ils attendent ma livraison voilà exactement non mais en plus en général quand ils sont prêts c'est eux qui les trouvent le plus rapidement comment ? j'ai dit quand il faut qu'ils sont prêts c'est eux qui les trouvent le plus rapidement ah oui ils ont moins de difficultés voilà mais bon en tout cas voilà c'est vrai que je ne suis pas prête à mettre de côté tout le bien qu'il y a eu derrière le côté psychologique de mieux me connaître déjà ne serait-ce que ça et après ça ne veut pas dire qu'on n'est pas prêt à se remettre en question ou quoi que ce soit et toujours prendre le choix de rester dans un juste milieu mais ça reste important ça reste important de connaître ses besoins et ses émotions on ne peut pas les mettre de côté il y a trop d'exemples qu'on voudrait qu'à un moment donné au sein d'un couple même de soi quand on vit des choses malgré soi je suis en train de suivre quelque chose plus que de vivre bien même de toi mais est-ce que tu es obligé de passer par psychologie qui nous permet non je ne suis jamais passée par un psychologue ce soir par un point de psychologique c'est toi qui te remet en question en analysant ta situation voilà mais c'est ce que tu as appelé psychologique mais c'est toi on a peur de se donner la définition c'est ça exactement parce que là c'est toi c'est nous qui nous c'est nous qui nous remettons en question c'est nous qui essayons de trouver des solutions d'essayer de comprendre ce qui va pas en nous je ne sais pas on a un certain dialogue mais vous n'êtes pas intervenu pour répondre donc allez-y on va intervenir non mais juste pour dire je pense que ça vient essentiellement de nous c'est à nous de nous remettre en question c'est à nous de chercher avec l'âge avec nos expériences rien n'est à qui et avec la pratique notre vécu c'est quoi derrière la psychologie notre vécu enfin moi je ne voyais pas une assistance complémentaire d'une autre personne c'est ce que je voulais dire moi non plus c'est tout un cheminement je pense que c'est tout un cheminement un parcours qui fait qu'on arrive à ce stade-là et on se dit non en fin de compte j'ai besoin de ça ça, ça, ça je ne veux plus de ça mais en même temps il faudrait peut-être que je change ça c'est sur ce même sujet peut-être je crois c'est l'idée que tu es parti de la dent et puis donc comment dire une art de la connexion du bien du mal et puis après ça fout le fond de la connexion c'est un temps et en réalité on pourrait dire une image ça pourrait être la destruction d'une fraternité initiale donc l'idée que je voulais dire c'est que c'est un peu c'est de remonter le courant de la fraternité c'est-à-dire que comme disait Mourdi pourquoi vous vous mettez au fond l'idée qui me venait c'est le meilleur endroit pour servir tout le monde c'est-à-dire qu'en se servant les uns les autres finalement on arrive à l'inverse à servir pour ainsi dire les deux familles à servir le couple et à retrouver la famille initiale si on peut dire il y a les deux qui marchent et du coup même si on abandonne quelqu'un dans la communauté pour ainsi dire si on considère l'humanité comme une communauté on abandonne jamais personne on continue tous ensemble même si les rapports changent je veux bien réagir si je reformule vous me dites si je suis injuste dans la reformulation ce que je comprends c'est que il faut avoir le sens du juste milieu c'est-à-dire bon tout n'est pas parfait sans doute dans la psychologie comme d'autres dans notre domaine et dans la modalité ah oui il y avait en plus un modalité ça fait deux autres deux paramètres deux paramètres et donc il ne faut pas tout remettre en cause puisqu'on peut montrer aussi trouver son compte et on peut trouver les bonnes et dans la psychologie et dans la modalité je vais séparer les deux la psychologie et la modalité pour pouvoir répondre bien que la psychologie est très liée à la modalité la psychologie à un point de vue historique est née dans les sociétés modernes modernes où le couple était en train de se généraliser le couple au sens d'un homme et une femme vivent seuls coupés avec ou sans enfant peu importe peu importe le nombre d'enfants ils vivent seuls coupés de leurs parents grands-parents ou d'autres etc. c'est dans les sociétés où le couple est en train de se généraliser en s'affranchissant de la famille plus large que tout d'un coup il y a besoin de l'Occident c'est très intéressant à l'échelle de l'humanité d'observer ce fait historique pendant des milliers d'années et là on peut prendre tous les philosophes et même toutes les sectes dans toutes les superstitions si je prends chez les grecs par exemple une formule que vous connaissez connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature et les dieux c'est ça l'univers et les dieux la connaissance de soi il y a plein de c'était le domaine de la sagesse philosophie au sens de l'amour de la sagesse on avait exactement on a exactement le même discours pas le même contenu mais le même type de discours dans la situation de vie comment connaître qui je suis comment nous connaître vraiment est-ce que c'est en connaissant mes émotions est-ce que c'est en connaissant le traumatisme ce qui s'est passé quand j'avais 3 ans et que mon père a fait un truc est-ce que c'est ça se connaître ça c'est la réponse si moderne et c'est une réponse d'autant plus moderne que même chez les grecs quand on disait connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux il y a un lien intime entre moi je ne me connais pas tout seul je me connais en lien je suis une pièce dans le puzzle de l'univers et par rapport à des dieux de son polythéistisme par rapport à un créateur pour nous d'accord c'est pas une connaissance de moi coupée de tout le reste je n'existe pas tout seul moi je suis un petit d'une famille d'une société d'une humanité d'un univers et tout ce cosmos là est une pièce par rapport à un créateur donc me connaître c'est voir tous les liens qui me relient à tout ça ce n'est pas connaître mes émotions je vais me faire marquer ce n'est pas connaître mes vrais désirs mes faux désirs et ce n'est pas connaître mes traumatismes psychologiques qui m'a touché quand j'avais 3 ans pendant des milliers d'années tous les philosophes sans aucune exception quand on parlait de connaissance de soi c'était quelque chose de cet ordre on a à peu près la même idée dans un hadith celui qui se connaît soi-même connaît son Seigneur il y a un lien direct entre nous connaître et connaître Dieu connaître qui est Dieu pourquoi il nous a créés avec quelle qualité et quelle limite il nous a créés etc plus je comprends Dieu plus je ne comprends ce n'est pas connaître Dieu de façon bizarre mystique secrète etc parce que Dieu finalement connaître Dieu c'est connaître pourquoi je suis là de quoi je suis capable qu'est-ce que je peux espérer est-ce que je peux connaître la vérité la justice le bien le mal ou pas est-ce que je suis capable de les réaliser dans ma vie ou pas ça revient à ça connaître Dieu et donc il y a quelque chose de nouveau à l'échelle de l'humanité où tout d'un coup se connaître c'est se connaître tout court et ça c'est un acte moderne on a tué la notion de Dieu et on a découpé même l'individu de son écosystème du cosmos auquel il appartient donc du coup se connaître soi-même c'est se connaître soi-même tout court et en plus c'est me connaître moi tout seul parce que moi je suis unique totalement différent de vous 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 êtes comme ça vous pensez comme ça etc et moi je suis absolument unique comme vous l'êtes vous aussi et donc moi j'ai rien à voir avec toi en fait qu'est-ce qu'on peut connaître quand tout est absolument particulier on peut bien connaître et qu'est-ce qu'on peut connaître quand la seule chose à connaître c'est la météo émotionnelle de chacun c'est pour ça qu'on a un problème aujourd'hui c'est qu'aujourd'hui j'aime ma femme et je sais que c'est vraiment mon désir c'est vraiment mon sentiment etc mais dans trois semaines c'est fini et dans quatre semaines ça revient on est tellement scotché sur ces émotions parce qu'on nous a appris que c'était ça se connaître il fallait suivre la météo émotionnelle savoir si c'est vraiment ce que je ressens et bien ça fait que de semaine en semaine je subis la météo intérieure pourquoi on divorce et ça c'est une thèse que je vous livre et pas que la mienne meilleure qu'on la retrouve très bien exprimée chez quelqu'un comme Eva Illouz dans son bouquin l'amour pourquoi l'amour fait mal l'expérience amoureuse dans la modernité l'introspection psycho-émotionnelle est largement responsable des divorces et du célibat qui se généralisent qu'est-ce que ça veut dire ? plus je suis sous la tyrannie de mes ouest-ouest intérieurs comme Adam et Eve l'été sous mon shaitan ils étaient très bien ils étaient très bien tout était parfait il y avait juste les fruits d'un arbre juste ça qu'ils n'avaient pas touché il est rentré dans leur coeur si Dieu vous a dit d'aimer pas vous approcher de là c'est parce qu'il vous a arnaqué c'est parce que c'est ce qu'il y a de meilleur il vous a privé du meilleur et il vous a donné le monde il renverse la perspective l'introspection psycho-émotionnelle j'ai choisi ma femme parce que je l'aimais elle l'aimait en scène c'est parfait tout va bien mais ça tourne à l'intérieur de moi oui elle m'énerve elle est chéante et puis j'ai trouvé que ma voisine était plus sympa moins chéante plus belle etc elle fait comment ? la première fois la deuxième fois la troisième fois ça continue après je vais voir le psy qui va me dire il faut s'écouter c'est quoi tes vrais désirs c'est quoi tes vraies émotions mes vraies émotions ça fait une semaine je la déteste ma femme si tu veux connaître la vérité il faut respecter la vérité de tes émotions il faut aller au bout de tes émotions si tu la déteste c'est que tu la déteste et si tu la déteste vraiment c'est que tu dois changer tu peux pas lui faire toute ta vie comme ça sauf que ça a l'air logique cette histoire sauf que en fait c'est toutes les trois semaines tous les six ans qu'on change de femme quand on est marié c'est toutes les semaines qu'on change de femme quand on ne l'est pas donc je suis en train de factualiser de rendre factuel le fait que prendre l'introspection psycho-émotionnelle comme outil pour évaluer si je fais le bon choix et quand j'ai fait le bon choix je suis marié ça y est si j'ai raison de continuer à rester avec elle ou pas et bien c'est précisément cette outil qui me pousse à sortir à un moment ou à un autre c'est juste une question de temps mais pourtant on a des outils on a d'autres outils oui totalement on a d'autres outils totalement qui sont hors de ce cadre là totalement après je suis pas totalement d'accord quand vous dites qu'on est juste sur nos les émotions je n'ai pas dit j'ai compris ceux qui adhèrent au discours si ceux qui adhèrent à l'idée que c'est important de faire cette introspection psycho-émotionnelle fatalement ils sont à l'écoute trop à l'écoute de leurs émotions et fatalement ils vont enchaîner des ruptures excusez-moi excusez-moi l'être excusez-moi mais l'émotion ça fait partie de nous en direct et il y avait quelque chose de base certains ne connaissent pas leurs émotions et je donne un exemple très concret quand on voit un petit enfant qui a fait une colère la colère c'est une émotion ordinaire que tout le monde est pour mais souvent dans l'éducation on dit si tu continues ta colère je vais te donner une raclée c'est moi l'expression c'est pas comme ça qu'on résout le problème parce que la colère effectivement il y a peut-être une raison d'avoir une colère et c'est pas par la raclée qu'on va résoudre ce problème émotionnel en tout cas donc moi je pense que connaître ces émotions savoir les situer c'est pas mauvais en soi effectivement si on ne traite que les choses que comme ça là je suis d'accord ça devient dangereux peut-être mais il y a autre chose il y a des éléments mais c'est quand même qu'il est utile de savoir de connaître tout simplement parce que sinon on fonctionne qu'avec notre tempérament on est réactif et puis ça rentre dans l'éducation et ça rentre dans l'éducation bien sûr alors j'ai pas répond à l'autre collègue à l'interprétation sur la modernité je ne suis pas alors je ne sais pas qu'il y ait de confusion j'ai parlé de la modernité j'ai pas parlé de l'Occident et je considère que les musulmans faisant partie de cette modernité ils sont des enfants de cette modernité et donc on est largement imprégnés par les mêmes valeurs et idées même si on est musulman pratiquement engagé sur le monde donc ce que je distingue c'est pas l'islam et l'occident je distingue l'humanité depuis des milliers d'années et l'époque moderne et je distingue au-delà de l'humanité au-delà de l'expérience humaine je distingue l'islam comme vision de la vie et la modernité puisque c'est le style la culture la morale la vision du nomant qui s'impose si on avait vécu il y a un siècle dans un autre territoire ou même en France j'aurais comparé l'islam à l'époque du nomant donc la mode du nomant à ce qui gouverne ce moment là d'accord aujourd'hui ce qui gouverne nos sociétés la France par exemple c'est pas la tradition donc ça sert à rien de passer son temps à critiquer la tradition parce que c'est pas qui gouverne c'est un peu comme en matière politique on passe son temps et ça fait vraiment intelligent ça fait beau ça fait intelligent ça fait brancher etc c'est une vraie escroquerie on passe notre temps on nous pousse à ça à critiquer le FN le FN ça fait quelques dizaines d'années on nous dit oui c'est le danger numéro un en fait on canalise toute notre critique sur le FN mais c'est pas lui qui gouverne depuis quelques dizaines d'années laissez moi critiquer les autres pourquoi vous voulez que je critique que le FN depuis des dizaines d'années on canalise vers là de la même manière on canalise la critique sur la tradition alors là je suis désolé c'est pas la tradition qui gouverne ma vie même individuellement mais encore moins collectivement aujourd'hui la preuve si j'en donnais qu'une et je peux en donner des dizaines si la tradition dominait si elle gouvernait si la pression qu'elle exerçait sur nous était aussi forte je peux vous assurer qu'aucun homme et aucune femme ne serait célibataire à 25-30 jours chez les musulmans je crois si la tradition était forte personne d'entre nous ne serait célibataire à 25 ans d'accord ? si elle était forte on n'aurait pas deux enfants ou zéro enfant là on plafonne autour des nœuds la machine est là en pavre d'accord ? si la tradition elle était forte on serait pas là si la tradition elle était forte le couple ne serait pas comme un orphelin qui vivrait comme c'est le cas actuellement loin de tous les autres loin du voisinage loin des gens qui détendent et ainsi de suite il y a plein d'indicateurs donc je critique la modernité parce que c'est ce qui nous gouverne tous sans exception qu'on le veut ou pas voilà voilà parce qu'on y est mais tout comme en fait tous les prophètes sont venus à des époques où tout était là on prend n'importe quelle époque et bien chaque époque a sa folie a ses croyances a ses pratiques a ses modes ses effets de mode ses injustices etc qu'est-ce qu'on fait ? est-ce que l'islam est la religion qui te dit quelle que soit l'époque tu rentres dedans tu t'intègres tu t'adaptes ou est-ce que c'est une sagesse qui est plus belle que ça qui nous dit à toute époque quelle que soit ce qui existe parce que tu n'es pas un animal tu es un être humain Dieu t'adapté d'une raison d'un coeur d'une sagesse tu es capable de faire la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais dans ta société dans ton époque et parce que tu es capable tu dois le faire et on a toute la vie pour le faire pour faire cette distinction et dans les faits pour cultiver le bien et résister au mal voilà mais ça c'est vrai à toutes les époques qu'on soit à la Mecque à Bédine à Paris ou à Alger ou n'importe où et quelle que soit l'époque c'est toujours la même mission que vous avez demandé mais on ne peut pas demander à un autre humain de s'adapter à son époque parce que là c'est vraiment l'insulter et lui demander de se remporter comme un serre en général de roquet et vous imaginez s'adapter à une époque qui était toute en train de valoriser l'esclavage ou la colonisation ou le nazisme qu'est-ce que c'est que ces êtres humains qui s'obligent à s'adapter et là au contraire il faut dire non donc oui il faut voir qu'est-ce qui à notre époque mériterait qu'on dise oui et qu'est-ce qui mériterait qu'on dise non et il y a une certaine vision de l'amour qui mérite vraiment qu'on nous dise non parce qu'elle ne marche pas elle envoie la plupart d'entre nous à la casse pour ça il faut juste être lucide et avoir le courage de se le dire et je n'ai pas je n'ai pas de sentiment d'infériorité moi individuellement en tant que musulman au point que pour prouver à l'autre que je suis intégré pour prouver à l'autre que je ne suis pas un terroriste et que je suis normal donc j'accepte l'ordre d'établir dans tous mes sujets peu importe où ça va vous imaginez on est en pleine colonisation et j'accepte il y a un siècle par exemple et j'accepte parce que je suis dominé j'accepte qu'on aille à gauche à droite qu'on fasse ceci ou cela etc parce que je suis suspecté d'être inférieur comme aujourd'hui je suis suspecté d'être un terroriste non je n'ai rien fait et j'ai la même dignité que tout le monde dans cette société et à ce titre j'ai le droit de critiquer et j'ai même le devoir de critiquer comme chacun dans cette société et on a le droit et le devoir de prendre du recul sur ce qui nous est promis sur cette première question d'interprétation et réponse se connaître soi-même c'est un champ c'est un champ